Physique-Chimie au brevet 2018, centre étranger 1. Le saut à l'élastique. Le saut à l'élastique consiste à se jeter depuis un point situé en hauteur en étant accroché à un élastique. Dans ce sujet, nous nous intéresserons au mouvement d'un sauteur et à ses sensations. Puis nous nous concentrerons sur le choix des élastiques. Un saut à l'élastique comporte 4 phases. La phase numéro 1, qui consiste en une chute libre, durant laquelle la vitesse augmente. La phase numéro 2, lors de laquelle l'élastique commence à se tendre, le sauteur ralentit. La phase 3, où l'élastique est tendu au maximum, la vitesse du sauteur s'annule un bref instant. Et enfin la phase 4, l'élastique se contracte, le sauteur remonte en reprenant de la vitesse. Une fois ces 4 phases passées, le sauteur subit encore quelques oscillations avant de s'immobiliser définitivement. On donne ci-dessous la représentation graphique des variations de la vitesse du sauteur en fonction du temps. La vitesse est indiquée en ordonnée et la durée en abscisse. Mouvement du sauteur Repérez la partie du graphique qui correspond à la phase 1 justifiée brièvement. Alors on nous dit que lors de la phase 1, la vitesse augmente. Sur le graphique, la vitesse augmente du point A au point B, puisque la courbe est croissante strictement. Lors de la phase 1, la vitesse augmente, donc la courbe qui représente V en fonction du temps, doit être strictement croissante. Il s'agit de la portion AD. Indiquez la phase du saut qui correspond au point F. L'ordonnée du point F est nulle. La vitesse au point F vaut donc 0 mètre par seconde. Cela correspond à la phase 3 où l'élastique est tendu au maximum. La vitesse du sauteur s'annule. Un bref instant. Au point F, la vitesse s'annule. Cela correspond à la phase 3. La force de pesanteur, le poids du sauteur, modélise l'une des actions mécaniques s'exerçant sur le sauteur lors de sa chute. Précisez la direction et le sens de cette force. Le poids du sauteur s'exerce au centre de gravité du sauteur. Il est vertical et orienté vers le bas. Le poids du sauteur est vertical et orienté vers le bas. En utilisant les termes énergie potentielle et énergie cinétique, décrire la conversion d'énergie qui a lieu lors de la phase 1 du saut. Au début, la vitesse du sauteur est nulle. Par contre, il se situe à une certaine hauteur de la surface de la Terre. il possède donc une énergie potentielle de pesanteur, une énergie de position appelée énergie potentielle de pesanteur. Lorsqu'il saute, cette énergie potentielle de pesanteur va diminuer et elle va être convertie en énergie cinétique. La vitesse va augmenter, l'énergie cinétique du sauteur va augmenter. Donc, au cours de la chute, l'énergie potentielle de pesanteur du sauteur est convertie en énergie cinétique. L'énergie potentielle de pesanteur diminue et l'énergie cinétique du sauteur augmente au cours de la chute. Au cours de la chute, l'énergie potentielle du sauteur diminue. Elle est convertie en énergie cinétique. L'énergie cinétique ainsi que la vitesse augmentent. à l'aide du graphique déterminez la valeur maximale de la vitesse atteinte par le sauteur la vitesse maximale du sauteur est atteinte au point D elle correspond à 28 mètres par seconde le sauteur atteint une vitesse maximale au point D qui est de 28 mètres par seconde on déduit par un calcul que la valeur maximale de l'énergie cinétique du sauteur de 78 kg équipement inclus est de l'ordre de 30 000 joules l'énergie cinétique maximale du sauteur est égale à 1,5 multipliée par la masse multipliée par la vitesse maximale au carré la masse doit être expérée en kg la vitesse en mètres par seconde et l'énergie cinétique en joules donc l'énergie cinétique maximale du sauteur est égale à 1,5 multipliée par 78 multipliée par 28 au carré alors 1,5 multipliée par 78 multipliée par 28 au carré cela nous donne une énergie de 30 576 joules le tableau 6 contre donne l'énergie cinétique de différents véhicules à une vitesse donnée en comparant la valeur maximale de l'énergie cinétique obtenue à la question 2,3 à celle d'un véhicule en mouvement préciser le rôle de l'élastique l'énergie cinétique maximale du sauteur avoisine l'énergie cinétique d'un motard sur une moto roulant à 65 km par heure l'énergie cinétique maximale du sauteur l'énergie cinétique maximale du sauteur est de même ordre de grandeur que celle d'un motard roulant à 65 km par heure le rôle de l'élastique est donc de diminuer l'énergie cinétique du sauteur et donc de diminuer sa vitesse Durant le saut, le sauteur éprouve des sensations qui sont associées à la production d'adrénaline substance dont la formule chimique est C9H13O3N Précisez le nom et le nombre de chacun des atomes présents dans une molécule d'adrénaline La molécule C9H13O3N est constituée de 4 atomes Bon, elle est constituée d'atomes de carbone, C représente le carbone et le nom en indice de la lettre C indique le nombre d'atomes dans la molécule Donc elle est constituée de 9 atomes de carbone Elle est constituée de 13 atomes dont le symbole de l'élément est H H correspond à l'hydrogène Donc elle est constituée de 13 atomes d'hydrogène Elle est constituée de 3 atomes dont le symbole de l'élément est O Donc il s'agit d'atomes d'oxygène Elle est constituée de 3 atomes d'oxygène Et enfin, elle est constituée d'un atome dont l'élément chimique est N L'élément chimique correspondant est l'azote Et quand il n'y a pas de nom en indice Elle est constituée d'un seul atome d'azote La molécule C9H13O3N est constituée de 9 atomes de carbone, C De 13 atomes d'hydrogène, H De 3 atomes d'oxygène, O Et d'un atome d'azote, N Soit de l'élastique Il existe différents modèles d'élastique Adaptés aux sauteurs et aux conditions de saut Voici quelques modèles d'élastique disponibles dans un club La première colonne nous indique le modèle de l'élastique La seconde colonne, le poids du sauteur La troisième, les longueurs disponibles pour chaque modèle Et la quatrième, la longueur maximale Pour concilier sensation forte et sécurité Les clubs fixent généralement une distance d'au moins 10 mètres Entre le sol et le point le plus bas atteint lors de la chute Parmi les modèles disponibles, choisir un élastique Qui convient pour un sauteur de 78 kg C'est l'ensemble du pont de sonnace O de 103 mètres Préciser le modèle et la longueur de l'élastique retenu Justifié Toute démarche sera valorisée Tout d'abord nous allons calculer le poids du sauteur Le poids du sauteur se calcule en multipliant la masse du sauteur Par l'intensité de pesanteur sur la Terre La masse du sauteur doit être exprimée en kg Donc 78 multiplié par 9,8 Cela nous donne 765 newtons Le poids du sauteur étant de 765 newtons Il faut choisir le modèle d'élastique grand L Le poids du sauteur étant compris entre 650 newtons et 950 newtons Il faut choisir l'élastique grand L Voyons maintenant quelle longueur d'élastique il faut prévoir Le pont est haut de 103 mètres Les clubs fixent généralement une distance d'au moins 10 mètres Entre le sol et le poids le plus bas atteint lors de la chute Nous avons le pont L'élastique tendu au maximum Le sol La hauteur du pont est de 103 mètres Les clubs préconisent une hauteur de 10 mètres Entre le sol et le point de chute le plus bas La longueur maximale de l'élastique tendu Ne doit pas excéder 103 moins 10 93 mètres Sachant que la longueur maximale Est égale à 3 fois la longueur initiale La longueur initiale de l'élastique Est égale à un tiers de la longueur maximale Elle est donc de 31 mètres Pour une personne de 78 kg C'est l'ensemble du pont de Ponsona Au 203 mètres Nous allons choisir un modèle D'élastique grand L Et une longueur Nous allons choisir un élastique de modèle grand L Et de longueur 30 mètres Pour ce saut Nous choisirons un élastique modèle grand L Et de longueur initiale 30 mètres Nous allons choisir un élastique de modèle grand L